Le Gabon porte parole des pays africains lors de la conférence mondiale sur le changement climatique de Paris. A travers son chef de l'État, Ali Bongo, en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le pays portera la voix de la société civile africaine lors de la conférence COP21. L'enjeu de cette conférence, c'est le développement durable de l'Afrique. On parle beaucoup de climat, mais en réalité, il s'agit du développement durable de l'Afrique. Il s'agit de faire en sorte que le réchauffement climatique ne vienne pas compromettre davantage les efforts que l'Afrique fait aujourd'hui pour assurer son développement durable. Le Gabon fait partie des pays africains qui s'impliquent dans la lutte contre les changements climatiques. Le président gabonais Ali Bongo-Ondimba a même mis en place depuis 2009 l'environnement au cœur des stratégies du Gabon émergent Vision 2025. L'environnement ne pouvait être au cœur de l'émergence du Gabon parce que vous ne pouvez pas développer un État sans industrie. Le politique est là pour mettre le cadrage et le corpus juridique institutionnel de facilitation. L'environnement est là que pour mettre en application le dispositif écologique. Mais cela permet effectivement de s'assurer, de concilier donc le développement industriel par la recherche de la croissance économique et la protection de l'environnement par la protection de la santé des populations. 195 délégations venues du monde entier se préparent en effet à participer du 30 novembre au 11 décembre à la conférence Paris Climat 2015 en France. Portée sur les changements climatiques, cette conférence représente un espoir pour les Africains qui espèrent obtenir un accord contraignant et ambitieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !